Un vrai régal, je ne sais pas si c'est le cas pour vous mesdames, mais je pense que vous allez pouvoir télécharger et voir par vous-même. C'est le coup de cœur. On accorde tout de suite la parole à Yvette Fortunica Diadia qui a un témoin devant sa caméra. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va nous diriger du côté de Loulou, il y a un village non loin de Loulou, une cité non loin de Loulou, où il y a eu un incendie d'un champ d'une communauté, ce n'est même pas pour un particulier, la communauté s'est mise d'accord pour faire quelque chose. Vous voyez, nous sommes pendant cette période à gauche à droite, on crie qu'on a un problème de farine de maïs. C'est vrai qu'il y a quand même la solution, le problème est en train d'être stabilisé. Mais ils se sont mis d'accord pour faire un champ. Mais ce champ-là, un matin, ils se sont réveillés, il y avait des endroits qui étaient vraiment brûlés. Et c'est ce que Marc, devant ma face, est en train de festiger. Ce n'est pas vraiment directement devant ta face, c'est devant ta caméra. Donc, transition, et puis on voit Marc. Je suis un membre de la communauté, impacté et a eu ma réalisation un cahier de charge à Métalcol. Je suis un membre de la communauté, je suis en train de faire des problèmes en civique, qui rindent à saboter les personnes. Donc, je suis en train de faire une enquête, j'ai eu des grands surprises. Je suis en train de prendre le téléphone, je suis en train de faire un câble, je suis en train de faire des câbles. Je suis en train de faire des câbles, je suis en train de faire des câbles. ... C'est parti qui l'occupe, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il faut être inconscient pour faire ça. Vous constatez que vous traversez des moments difficiles, vous avez des carences. Quand il y a des gens qui veulent se lever pour vous aider, vous mettez du feu. moi je regarde d'abord la partie brûlée et puis après j'ai dit, ah, il y aurait pu on aurait pu avoir des sacs de farine là on aurait pu avoir beaucoup de choses et après, si on voit que c'est une personne c'est l'oeuvre d'une personne, je me dis mais quel degré d'inconscience, c'est une humaine en fait, on n'est pas un être humain, parce que moi j'imagine étant un être humain, avec un peu un peu de conscience, je ne peux pas faire ça en fait, peut-être ça aurait été compréhensible si c'était par exemple comment je dirais, par me garde un feu par accident, oui mais pas parce que tu as juste simplement envie de vandaliser et tout après, tu arrives à faire ça moi je trouve que dans ce monde, il y a quand même aussi des gens qui ont des cœurs, des pierres, vraiment aussi, ce qui peut être triste, c'est de savoir que c'est quelqu'un peut-être qui a fait son feu dans sa brousse sans le contrôler, sans le gérer, et ce feu là il a fait ce qu'il a fait, c'est aussi une éventualité à ne pas rejeter, donc c'est vraiment triste, or quand on est en brousse, il y a certains codes qu'il faut respecter, notamment ne pas faire de feu je n'ai pas été scout, mais je sais que quand on est en brousse, on ne fait pas de feu parce qu'en brousse, il y a des petites cabanes il y a des gens qui peuvent être en train de cultiver si vous faites le feu, vous les mettez au piège et ils risquent même de mourir inconsciemment, vous allez faire votre feu vous partez, mais après, il y a des gens il y a des dégâts énormes comme ceux que déplore Marc et nous nous associons à lui pour les déplorer aujourd'hui merci Yvette, courage à Marc et à toute la communauté je sais qu'ils sont débattants et qu'ils vont trouver des moyens pour repartir de plus belle la saison prochaine qui n'est plus loin Nina Kachoun va nous alerter sur cette affaire qui me concerne particulièrement je ne sais pas pourquoi voici l'alerte